Donc le but de la lutte c'est de mettre son camarade sur le dos. A 19 ans, Pauline Le Carpentier est passionnée par la lutte. Cette sportive boulonnaise a déjà accumulé plusieurs titres au niveau national et international. Elle espère maintenant intégrer l'équipe de France Senior en vue des championnats du monde qui auront lieu au mois d'août. Je vais essayer d'être qualifiée cette année vu que c'est en France. C'est toujours une opportunité que ce soit en France les championnats du monde. Je ferai tout pour y arriver. Mais avant, plusieurs compétitions attendent cette jeune femme. Ce week-end, elle combattait au tournoi international de Paris. Éliminée dès le premier tour, Pauline doit encore améliorer plusieurs points. Moi je défends mal et au final je me fais contrer. Je finis par perdre le match alors que je ne mène pas en tout le combat. Ce qu'elle doit travailler c'est encore la technique. La technique est sur l'attitude en match, en combat, sur la stratégie du match. Elle a encore des efforts à faire là-dessus. Allez plus vite ! Plus vite, plus vite, plus vite ! Mais pas de quoi décourager cette lutteuse. Elle a commencé la lutte à 12 ans. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'elle transmet tout ce qu'elle a appris aux plus petits. Ils commencent à se construire comme ça à cet âge-là. Donc c'est important de leur apprendre les bases de la lutte quand ils commencent. Tu passes en dessous, tu lèves son bras. Là, tu attrapes sa jambe. Voilà. En parallèle des compétitions, Pauline prépare un diplôme pour enseigner la lutte. Elle aimerait aussi pouvoir entrer à l'Institut National du Sport. A l'Institut National du Sport, Pauline prépare un diplôme pour enseigner la lutte.